Dans la vie, chacun a ses petits plaisirs coupables. Vous savez, comme cette honte que l'on a à se montrer en charentaise, alors qu'en vérité, on est tellement bien une fois lovés à l'intérieur. En matière de jeux vidéo, The TQ Boy Goon fait sans nul doute d'office d'équivalent à l'heure des Gears of War et autres Uncharted. Débuté à l'abri des regards au sein d'une gamme de jeux à bas prix au Japon, cette série aura su prendre l'ascenseur social, porté, il est vrai, par un bouche à oreille qui l'a rendu culte auprès d'une petite franche d'initiés. Maintenant que sa renommée a été établie, la saga passe à la vitesse supérieure et s'offre le nec plus ultra des symboles de réussite, une adaptation US sous le nom de Earth Defense Force Insect Armageddon. Et c'est justement cet épisode qui nous intéresse là, tout de suite. Faire le pitch d'un Earth Defense Force revient à dire que la princesse Peach s'est encore faite capturer dans le dernier épisode de Mario. Et avec cette suite sous-titrée Insect Armageddon, l'exercice tourne carrément à la tautologie. Pour ceux qui auraient du mal avec l'anglais, sachez que notre belle planète bleue est en proie à une invasion extraterrestre, représentée dans le cas présent par d'horribles insectes et quelques mécas. On incarne ici un membre de l'Earth Defense Force, une organisation militaire chargée de protéger la Terre. Et naturellement, notre objectif sera de mettre fin à cette insécurité si chère à nos hommes politiques en campagne électorale. A moins que vous n'ayez que le son, vous avez certainement remarqué depuis le début de cette critique que Earth Defense Force Insect Armageddon est un énième third-person shooter. Ce qui le démarque de la masse environnante et s'en conteste son parti pris série Z qu'il tente d'assumer sans baisser le regard. Fourmis et araignées en guise d'oppresseur, graphisme cheap, animation raide et gauche, inertie quasi nulle. Earth Defense Force Insect Armageddon est une tentative de blockbuster low-cost qui mise davantage sur l'adrénaline et le fun que sur la claque visuelle. Ici, les ennemis arrivent par grappe de 50, prêts à éclater comme les bulles d'air d'un emballage plastique. Et tout est mis en oeuvre pour que cela se passe dans de bonnes conditions. Comprenez par là que le gameplay se veut minimaliste pour une action aussi frénétique que possible. En apparence, peu de choses ont évolué depuis le précédent épisode Force de défense terrestre 2017. Mais en vérité, cette relecture américaine redessine les contours du game system de la série. Désormais, notre avatar est soumis à un système de progression basé sur l'expérience accumulée au combat. Fini le temps où l'on faisait la chasse à l'item pour allonger sa barre de vie et dénicher un nouveau bazooka. Désormais, notre arsenal est bridé par les montées en niveau tandis que l'acquisition d'une nouvelle arme se monnaie contre quelques poignées de dollars. Derrière cette orientation contestable et surprenante, se cache en fait un autre changement avec le précédent épisode. La possibilité de choisir la classe de son avatar. En plus du trooper classique, on retrouve ainsi le jet trooper et son jetpack qui avait disparu dans Force de défense terrestre 2017. Le battle et le tactical, eux, font figure de nouveaux venus. Le premier n'est autre que le bourrin de service, bien lourd, alors que le second est capable de déployer des tourelles pour se faciliter la vie. On notera enfin que notre héros est maintenant accompagné par deux bots bien utiles qui se chargeront notamment de leur animer en cas de pépins. Pour être tout à fait honnête, en tant qu'intégriste, on se doutait que Earth Defense Force Insect Armageddon ne serait pas à la hauteur. Dès les premiers trailers qui ont circulé, on sentait que les équipes de Vicious Cycle derrière cette adaptation US n'avaient pas capté l'essence de la série. Si globalement, le studio américain a respecté le concept à la lettre, il est évident que quelque chose cloche. Ça ressemble à Earth Defense Force, ça a le goût de Earth Defense Force, mais ça n'en a pas vraiment la saveur. En mettant de côté la direction artistique ringarde des précédents volets pour une orientation plus réaliste, les développeurs nous offrent une approche plus terre-à-terre, plus froide et fatalement plus triste de cette série culte. Où sont ces poétiques séances de snipe à la plage ? Ces descentes kamikazées dans les nids d'insectes ? Ces guets tapants au creux d'une vallée ? Ou encore ces carcasses ennemies qui s'empilaient à chaque rafale ? Ici, tout n'est qu'un mât de béton encore et encore. On ne quitte jamais le décor urbain pour des missions qui finissent par toutes se ressembler. Et si le feeling est en partie absent, le contenu l'est tout autant. Avec ces 15 pauvres missions, Earth Defense Force Insect Armageddon fait pâle figure face à ses prédécesseurs qui en proposaient le triple, si ce n'est plus. Le système de progression basé sur l'expérience et l'achat de nouvelles armes n'est également pas ce que l'on appelle une trouvaille. Premièrement, parce que la série n'en avait pas besoin pour s'assurer une bonne rejouabilité et deuxièmement, parce qu'il n'oblite trop longtemps avec un arsenal faiblard et sans relief. Autant dire qu'il vaut mieux se consacrer à une classe et une seule lors d'un premier run. Pour finir sur une petite note positive, signalons tout de même que Earth Defense Force Insect Armageddon ouvre enfin la série aux joies du jeu en ligne. Mais encore faut-il avoir l'envie de s'y adonner.